Hola que tal les gars comme d'habitude la petite intro pour cet épisode 8 Où il va se passer plein de choses Déjà je te demanderais s'il te plaît de mettre un petit pouce vert si la série te plaît Le maximum qu'on a fait dans cette série c'était 70 pouces en l'air Ce serait bien d'égaler ce record voilà pour cet épisode 8 Histoire de redonner un petit coup de jeune à cette petite série tout simplement Nous on est donc dans cette saison 2 On est en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich les gars Ca va être compliqué Et en plus dans cet épisode on va jouer des gros matchs Il y a le match de l'Atletico Madrid entre les deux matchs du Bayern Il y a un match face au Barça, un match face à Villareal Il y aura un match face à... vous allez voir plein de matchs Là vous avez le petit calendrier qui s'affiche Voilà n'hésitez pas dans ces vidéos à faire pause voire venir en arrière Pour pouvoir bien tout voir, bien tout observer Donc voilà les petits matchs, le bêtise aussi qui sera un gros match Et donc l'important c'est de voir au classement général de Ligue à 100 Anders ce que ça donne Et ça donne que le FC Séville est deuxième avec 59 points Le Real Madrid lui est premier aussi à 59 points On est à égalité de points, je dis beaucoup de fois le mot points En tout cas le Barça est derrière à 7, 8, 8 points Attention le calcul mental Oui, donc voilà et cette équipe du Barça nous on la joue tout de suite avec l'équipe titulaire Vous la connaissez maintenant Maféo et Arana qui ont 83 de général ça ne rigole pas Et en tout cas c'est Guedes qui a envoyé sur le côté Il faut gagner sinon le Barça aurait un espoir de nous rattraper Guedes qu'est-ce qu'il fait la recrue ? Il va essayer de se procurer une action tout seul Il va centrer sur le côté Le centre de Guedes s'est recruté vers Sarabia Je crois que c'était Savic En tout cas ça passe au-dessus Ousmane Nemele la recrue actuelle Mais pas du tout actuelle dans cette carrière Cette phrase était trop compliquée Kimpembe qui essaye de défendre sur Pjanic Et c'est pour Messi tout de suite Messi qui va essayer de provoquer Messi s'est contré Mauvaise relance de Maféo Qui la met pour Coutinho Et voilà 1-0 pour le FC Barcelone 17ème minute de jeu J'ai pas laissé ralenti Parce que j'étais un petit peu énervé Je vais pas vous mentir Donc voilà ça repart côté Barça Il ne s'arrête jamais d'attaquer C'est vrai que c'est une pression constante du Barça Surtout à la récupération Enfin à la relance Parce que voilà Et là je craque avec Savic Je provoque le pénalty Voilà Il prend pas de carton C'est FIFA vous connaissez Mais voilà J'étais un petit peu blasé Mais après je me suis dit Lordi ils sont pas très forts en pénalty Sergio Rico est pas trop dégueu Il a quand même 85 de général Bon c'est face à Suarez Le suspense est présent Suarez qui prend une très grande course d'élan Qui frappe C'est touché par Rico Mais ça rentre quand même 2 buts à 0 pour le FC Barcelone Là j'étais pas bien Là je me suis dit 2 buts à 0 face au Barça C'est compliqué à rattraper C'est même presque impossible Mais bon On s'avoue pas vaincu Gonzalo Guedes La recrue qui est vraiment incroyable Guedes Même si son vrai poste C'est attaque en droit Et pas milieu droit C'est déjà pas mal Et la banne des gars qu'il a Et pour Savic Savic vous allez voir Qu'il va vraiment se révéler Cette saison J'en dis pas plus 2 buts à 1 but de L'incroyable Savic Voilà Il a des stats incroyables Il est incroyable Il a presque 90 de général C'est un des meilleurs joueurs du jeu Donc vraiment un super joueur De toute façon c'est dans ce genre de grand match C'est tout le temps les très grands joueurs Qui font la différence Et là ça se voit avec Savic Qui marque une magnifique frappe enroulée Du pied droit Là encore une fois c'est qui ? C'est Savic qui l'avait pour Sarabia Qui avait pris son petit carton jaune Vous le voyez Sarabia pour Ben Yedder Allez T'y vas Ben Yedder Ça passe au dessus A la 86ème minute de jeu Et donc on va perdre Voilà Face au FC Barcelone 2 buts à 1 Ils ont dominé On va pas se mentir On aurait pu Si on avait de la chance Faire match nul Mais bon voilà On a provoqué ce pénalty un peu bêtement Sans ce pénalty On aurait pu garder Un léger avantage on va dire Et donc Là on enchaîne avec le match Face à Villareal Villareal qui est une belle équipe Nous on remet le même 11 Sauf qu'on met Alenia Qui commence vraiment à être Presque aussi bon En termes de général Que Banega Donc voilà C'est très intéressant Sarabia encore une fois Qui va provoquer Regardez moi ça Sarabia Regardez Je ne dis rien Parce que là c'est vraiment trop beau Je continue à parler quand même Mais voilà Tout seul Sarabia Je vous assure que ça Je peux pas le faire avec tous les joueurs Même avec Guedes J'y arrive pas D'être aussi précis dans mes dribles De pouvoir alterner Des phases d'accélération De petits ralentis Vraiment Sarabia Un joueur incroyable Je le conseille à tout le monde Voilà C'est la découverte La Martinez La Martinez Qui marque son premier but avec nous Je crois Ou son deuxième Voilà 28ème minute de jeu Ça fait plaisir de voir ce buteur marqué Qui est voué à prendre la place de Ben Yedder C'est vrai qu'il est un peu en difficulté Depuis le début du championnat Mais bon Écoutez C'est déjà pas mal Alenia Tout de suite Qui envoie qui ? Guedes La passe de Alenia C'est la passe Barça C'est la passe qui fait plaisir Là il est dans un angle bien trop enfermé Mais c'est pas un problème L'enroulé C'est là Vous allez voir que ça va devenir la spéciale Guedes Comme vous vous rappelez De la tête deuxième poteau de Coréa Bah là C'est enroulé Côté fermé Côté opposé De Guedes Ça va devenir une spéciale Allez Coréa Qui perd le ballon C'est pour Enes Unal Enes Unal Qui provoque Vous le savez De toute façon dans cette carrière Vous l'avez déjà vu plusieurs fois Le petit Enes Unal C'est un poison Le petit Turc De 21 ans Je crois sur la carrière Donc voilà C'est un poison Il marque Sergio Rico Peut rien faire 3 buts à 1 Là on va essayer de réagir Avec Guedes Encore une fois Parce qu'il est vraiment partout Ce joueur Là je frappe Angle fermé Mais ça ne rentre pas J'aurais peut-être dû l'enrouler Et tenter la spéciale En tout cas Victoire 3 buts à 1 Du FC Séville Face à Villarreal On a largement dominé On les a écrasés Mais bon Quand tu joues contre le Barça Juste avant Après c'est vrai Que t'es habitué A un tout autre style de jeu Et t'es un peu plus tueur Que d'habitude Au niveau du classement Voilà forcément On a fait un match Une face au Barça Enfin on a perdu même Face au Barça Donc on est derrière Le Real Madrid Qui est à 65 points Ils ont pris 3 points d'avance Il reste 9 journées Ça va être compliqué Là on joue Face à l'Espagnol Barcelone Qui est une belle équipe Sur le jeu On a mis notre équipe titulaire Même si beaucoup de joueurs Sont fatigués Par exemple Sarabia Arana Langlais Kimpembe Sont fatigués Mais on s'en fout On va essayer de jouer Avec cette équipe titulaire Sarabia Qui tourne autour de la défense Ben Yedder Pour Savic La grosse frappe de Savic C'est arrêté par le gardien Gardien qui va faire Un très gros match Je vous le dis Regardez bien Tout le match Vous verrez Vous serez assez choqué Là tout de suite Pourquoi il n'a pas coupé Jorkaf Sarabia Qui fait son petit Son petit festival Maféo Pour Banega Banega Que fait-il Ben Yedder Qui contourne le défenseur C'est sur le gardien Encore une fois Lopez Bel arrêt Correa Allez Correa qui est un joueur Qui joue peu maintenant Avec l'arrivée de Guedes Qu'il avait pour Ben Yedder C'est tiré C'est arrêté 13ème minute de jeu Déjà beaucoup d'occasion Milinkovic Chece à vite Sur le poteau A la 15ème minute de jeu Ben Yedder A la 16ème Qu'est-ce que tu fais Tu frappes Ça ne rentre pas Tu réessayes Milinkovic Ça ne rentre toujours pas Contre favorable Mais pour Banega Banega dans les petits espaces C'est le meilleur Et puis la frappe Incroyable De puissance De Ben Yedder On appuie vraiment Là il a décoché Une frappe énorme Regardez-moi ça Quand t'es en appui C'est toujours compliqué De décocher une frappe Aussi forte Mais c'est vrai que Le fait qu'il soit en extérieur Du pied Ça rend la trajectoire Illisible pour le gardien Arana pour Banega Allez Banega Que fait-il 23ème minute de jeu Il frappe au-dessus J'avoue J'ai peut-être un peu trop Appuyé sur B C'est peut-être pas de sa faute Allez Banega Encore pour Savic La frappe de Savic Encore un arrêt de Lopez 37ème minute de jeu J'ai du mal A faire le break Dans ce match Dirk et Dohokage Qui se retourne Hop il se remet Dohokage Qu'est-ce qu'il fait Il attend Personne vient sur lui Il la met pour Savic Trop facile La défense Qui a été attentiste On est déjà à la 75ème minute de jeu On fait le break On a énormément poussé Et ça fait plaisir Voilà But encore une fois De l'inébranlable Milinkovic-Savic Qui est partout Vraiment il est partout Il est trop fort Dès qu'il frappe ses buts C'est génial Allez Sarabia Qui continue de provoquer Le petit Sarabia Qui l'a vu Il a vu Coréa La frappe de Coréa Ouais Ça c'est pas la spéciale Coréa c'est de la tête Un grand max Attention C'est relancé Savic Qui perd le ballon C'est un petit cafouillage Batistao Qui met sur le corner Sur le poteau Excusez-moi J'ai tout le temps De dire corner aujourd'hui En tout cas On a surdominé ce match Victoire 2-0 Face à l'Espagnol Barcelone Et là je sais Ce qui vous intéresse Vous avez envie de voir le classement Vous avez envie de voir Si le Real a perdu Si on est repassé devant Grâce à cette victoire Face à l'Espagnol Barcelone Mais non On va jouer Simulé Plutôt un match Face à Malaga On a mis l'équipe remplaçante Voilà Alenia Martinez Pizarro Coréa Mercado Parera Même Mercado Calinia Gauche On marque avec Martinez A la 5ème minute de jeu Parera se prend à rouge A la 26ème Là je suis pas serein Et forcément Santos Il l'égalise après Là je suis encore moins serein Les gars Donc là je me dis Ça va être compliqué Ce serait bien d'assurer Ce 1-1 Et là Mercado Le défenseur gauche Vient marquer Le deuxième but Du FC Séville On mène 2-1 Et là je vous dis J'ai prié J'ai prié Oui pendant ces minutes Aucun dieu spécial Mais j'ai prié Quand même C'est déjà ça de fait On sait jamais Voilà Donc ensuite Là enfin Le choc face au Bayern Munich J'ai mis l'équipe titulaire Guedes 84 Vous l'avez vu Voilà Sarabia est fatiguée C'est pas grave Tu joues quand même L'équipe elle est là Kimpembe est fatiguée C'est pas grave Tu joues quand même On joue face au Bayern Le Bayern qui est la même équipe Que le Bayern actuellement Sauf qu'ils ont rajouté 2-3 joueurs Vous les verrez bien Sur les actions Ça commence tout de suite Avec Arana Allez Il faut faire un résultat Face au Bayern En tout cas Ne pas perdre Savic à la deuxième minute de jeu Qui vient frapper Sur le poteau La pression est présente Lewandowski Pour Kingsley Coman Il est tout seul Vidal Qu'est-ce qu'il faut pas laisser Vidal Il faut pas laisser Vidal Voilà les erreurs de jeunesse Tu laisses Vidal Seul Devant la surface de réparation Un but à zéro Pour le FC Bayern de Munich C'est compliqué Mais nous on se laisse pas abattre Savic la passe Elle est magnifique Pour Guedes Qui frappe Guedes Ça passe sur le petit filet 20ème minute de jeu Toujours un avantage Pour le Bayern de Munich A domicile Kingsley Coman Qui m'a fait extrêmement mal Il est vraiment malicieux Ce Coman Ravi Martinez Pour Lewandowski Deux buts à zéro Et la 33ème minute de jeu J'étais pas bien Vraiment J'étais dans le mal J'étais Voilà Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tu prends 2-0 en 30 minutes Tu te dis Quand est-ce que ça va s'arrêter Surtout qu'il continue à pousser André Gomes Qui a signé là-bas Qui continue En plus qui a un gros potentiel Coman Qui met dans le vent Arana Martinez qui frappe C'est bien arrêté par Rico Là je peux vous dire Petite dépression de mon côté Banega pour Ben Yedder Allez Ben Yedder à la frappe Mais au gardien c'est qui Bah c'est Neuer Tu connais Ça a pas changé ça Allez On va essayer de se relancer Mais là tout de suite C'est le Bayern qui a la balle Avec Douglas Costa Qui a fait Les petites feintes Et c'est parti Pour Lewandowski Et 3-0 A la 64ème minute de jeu Et là Toutes nos chances De titre On se fait vraiment Marcher dessus Par le Bayern Comme il marcherait Sur Besiktas Donc je suis un peu dégoûté Et là je peux vous dire Que c'est un peu la dèche Je jouais sans réelle envie Et là Savic Regardez-moi ça Savic Les grands joueurs Sont là Dans les grands rendez-vous Il redonne espoir A cette équipe du FC Bayern de Munich Sergei Milinkovic Savic Pour le 3 buts à 1 C'est vraiment Vraiment Un joueur incroyable Là je vous dis Je ne m'excite pas trop Parce que là C'est encore perdu Les gars 3-1 Tu prends 3-1 L'aller C'est compliqué Banega Qui la met pour Ben Yedder Qu'est-ce qu'il fait Le petit Ben Yedder Il crochète Allez Tiva La frappe est trop molle 78ème minute de jeu C'est compliqué 80ème L'action d'après Il a vu Banega Tout de suite Il attend Que le défenseur montre Pour servir Sarabia Que fait-il Ben Yedder C'est compliqué C'est extrêmement compliqué On n'arrive pas à passer cette défense On revient en arrière Banega Ben Yedder Savic Oui Le petit contre favorable Et Savic Qui redonne espoir à cette équipe Du FC Séville Voilà 3 buts à 2 On revient On revit Grâce à cet homme Incroyable Milinkovic Savic Qui en 20 minutes A permis A cette équipe Du FC Séville De revenir C'est ça qu'on veut voir On avait dominé On avait dominé les gars Mais sauf que les grosses équipes Sur ce jeu Elles sont vachement On va dire efficaces Et moi Pas forcément autant Donc forcément 3 buts à 2 L'espoir est toujours présent Il faudra gagner au match retour Au minimum 1-0 Mais là oui Là on revit J'espère que vous avez pas arrêté la vidéo Quand vous avez vu Qu'on commençait à perdre Ne jamais perdre espoir En En Milinkovic Savic On va dire Parce que voilà Là on enchaîne Face à l'Atletico J'ai mis une équipe remplaçante J'ai mis 2 joueurs De la réserve C'est des joueurs Des petits jeunes Qui ont 52 général Thomas Partey Qui frappe là La 11ème minute de jeu J'ai vraiment essayé de On va dire de Comment je pourrais dire Bah oui De goudronner derrière Non de bétonner Oui c'est ça C'est ça l'expression De bétonner derrière Pour pas se prendre de but Pour jouer le nul C'est vrai que Là je me prends un but Genre je peux pas revenir Parce que mon équipe est trop faible J'ai trop de joueurs Trop faibles Et là Thomas Partey Personne l'attaque Il frappe Petit filet Magnifique 32ème minute de jeu Je savais pas que Partey Frappait aussi bien Mais bon On va lui donner le bénéfice du doute Donc voilà Et là je me suis dit Que c'était mort Parce que Bah vous verrez On a vraiment 2 joueurs Qui ont 50 de général Dans l'équipe Des mecs qui sont pas au bon poste Donc c'est vrai que Ça va être compliqué Mais bon Après je me suis dit T'as rien à perdre Joue au maximum Madeira Pour Navas Navas qui est le petit joueur De la réserve Là qu'on ne connait pas Corchia Oui Non ça passe à côté La 36ème minute de jeu 45ème C'est qui C'est Diego Costa Infernal Diego Costa Partey encore une fois Qui enroule C'est bien arrêté Par Sergio Rico Là j'ai plus rien à perdre Je vous le dis J'étais en offensif 51ème minute de jeu Coquet Qui la met tout là-bas Pour Vitolo Vitolo Le beau contrôle de Vitolo Encore une fois Incroyable période de parade De Rico Qui permet à cette équipe De garder espoir La Corchia 70ème minute de jeu Pour Pizarro Pizarro que fais-tu Martínez C'est sur le poteau Et là c'est vrai Que quand j'ai vu cette action Je me suis dit C'est fini On pourra jamais revenir Allez Alenia On va continuer d'y croire Il a vu l'appel sur le côté De Roi King Correa Que fait-il Correa Pour Alenia C'est bien arrêté Par Roblac Qui fait vraiment Au match Alenia Encore lui Vraiment Il commence vraiment A avoir un niveau Très intéressant Pour Martínez Martínez Que fais-tu Tu frappes C'est arrêté Encore une fois Par Roblac Et là je me suis dit Là c'est plus possible Mais Correa C'est jamais fini Avec cette équipe Ne l'oubliez pas Navas Le joueur régène La frappe Elle est incroyable Elle vient casser le filet Un but partout A la 92ème minute de jeu Le script C'est pas possible Ce joueur qui vient de nulle part Qui est nul Vraiment il est mauvais Vous l'avez vu Faire des frappes mauvaises Aux derniers épisodes Pour ceux qui suivent Acidumour la série Et là il nous lâche Une frappe incroyable On J'allais dire On s'impose Mais non En match nul C'est déjà ça C'est déjà un bon résultat Vu la faible équipe Qu'on a alignée Face à Madrid Ils avaient vraiment Tous leurs joueurs Au meilleur niveau Pourquoi j'avais fait ça Pour être au niveau Avec tous nos joueurs prêts Pour jouer face au Bayern de Munich Le match retour Les gars c'est parti 1-0 nous suffit Même 2-1 ça nous suffit Tu vois Nous tout nous suffit Dans ce match là Il va falloir pas prendre de but Et essayer d'en marquer un seul Mais là c'est récupéré Par David Alaba Tout de suite Qui va provoquer On essaye Avec Milinkovic Savic Je veux faire la différence On fait faute Ça ne marche pas Alaba est trop fort Lewandowski est trop fort Mais on peut le faire On peut le faire J'y crois Mais sauf que là Il se balade Et forcément C'est pour Kinsley Coman Et il marque 1 but à 0 Pour le Bayern Et là Voilà j'étais dégoûté Mais on va continuer d'y croire Parce que c'est ça Le FC Séville On y croit toujours Douglas Costa Qui s'en est pour Gomez Ça passe juste à côté Quelle chance De cette équipe de Séville En tout cas toujours 1-0 Ben Yedder En tout cas qui décale Pour Banega Allez Banega C'est pas fini On y croit Et là t'as croqué Banega J'ai croqué Je sais pas ce que je voulais faire J'ai bégayé les mecs Comme ça Ça arrive Ça arrive On peut me le pardonner Allez Coman Pour Lewandowski Faut pas que ça rentre Là je peux vous dire J'ai arraché mon bouton B Pour lui arracher le dos Allez Lewandowski Pour pas qu'il marque 47ème minute de jeu Encore une fois Le Bayern qui a le ballon Banega qui se jette Banega qui crochette Boateng Allez Banega La frappe C'est arrêté par Neuer Mais c'est repris 1-1 On n'est qu'à un but De la qualification les gars Banega Qui bute sur Neuer Il nous suffit juste De marquer un but On a une mi-temps 48ème minute de jeu On a une mi-temps Pour faire l'exploit Et venir s'imposer Face au Bayern Munich Et nous qualifier En demi-finale de Ligue des Champions Lewandowski Tout de suite Allez Qu'est-ce qu'il fait Il a vu Douglas Costa Je m'étais mis en offensif C'est pour Vidal Vidal Tout seul Il centre Et but Kingsley Coman Et là C'est fini Vous le savez Quand c'est comme ça C'est fini 75ème Il reste 15 minutes Il faut que je marque 2 buts Donc oui Vous l'avez vu venir On est éliminé De cette Ligue des Champions Par le Bayern Munich C'est plutôt réaliste Il faut alors pas se mentir Ils ont de meilleurs effectifs Que nous Des joueurs plus chevronnés Que nous Ils s'imposent On a fait quelque chose On n'a pas des mauvais joueurs Mais ça reste trop léger Pour venir faire quelque chose En Ligue des Champions En tout cas cette année L'année prochaine Je vous promets Qu'on aura un meilleur effectif Bien plus équilibré Avec plus de rotation Vous verrez ça de façon En fin de vidéo Mais en tout cas Voilà On dit adieu A Ligue des Champions Pour cette année L'année prochaine On reviendra plus fort Avec comme objectif Les demi-finales De Ligue des Champions Et réussir à battre Un très gros d'Europe En tout cas Nous Vous l'avez vu Il va falloir qu'on gagne Cette Ligue à 100 ans Parce que C'est devenu notre premier objectif On a maintenant Pas le choix On doit gagner Tous nos matchs Là on joue Face au Deportivo Une équipe très forte Avec le petit Chiesa Qui est vraiment bon Faut s'imposer Faut attendre aussi Faut pas du Real Parce que même si on gagne Tout nos matchs C'est pas garanti Qu'on soit champion Il nous va falloir Croiser les doigts les gars Et oui je vous le dis On verra tout dans cet épisode Vous verrez si on sera champion Donc allez c'est parti Milinkovic Milinkovic qui marque Face au Deportivo On a mis l'équipe titulaire Là on rigole plus Et oui je dis bien Équipe titulaire Alors que Alenia est titulaire Parce que oui Bah les gars c'est fini Il ne jouera plus Avec le FC Séville Enfin il jouera quelques matchs Jusqu'à la fin de la saison Mais c'est fini Il n'est plus titulaire Au FC Séville Et il partira Au prochain Mercato Et à ce moment là De la vidéo Je réfléchissais aussi A faire partir Ben Yedder Pour faire passer L'Otaro Martinez En tant que titulaire indiscutable Mais bon Je ferais partir Ben Yedder Que si j'ai une belle offre De 30 millions Je pense sinon Il ne partira pas Au classement Vous le voyez Il reste 5 journées On a 3 points de retard Sur le Real Madrid Il faut vraiment tout gagner Et que le Real Perdre au moins un match Enfin même pas Parce que s'ils perdent un match Ça ne suffit pas Parce que Ils ont un meilleur goal à verrage Donc bon On va croiser les doigts Il s'est tout gagné On verra bien à la fin Le classement Là vous avez vu que Castro à la 4ème minute de jeu Est venu marquer Là je n'étais pas bien Parce qu'une défaite C'est fini pour nous Il ne faut même pas espérer Quoi que ce soit Et là Ben Yedder Et Milinkovic Savic A la 45 et 48ème minute de jeu Qui vient de renverser Le score totalement 75ème minute de jeu Plus que 10 minutes à tenir Allez 5 minutes à tenir Oui ça va le faire Victoire face à Riron Grâce à Savic Et Ben Yedder Vraiment un superbe résultat On va continuer On simule face à qui Eibar Toutes ces petites équipes là On ne perd pas de temps On simule tout On veut voir Le résultat final On veut attendre Un faux pas Du Real Madrid Ils ont une équipe Sympathique Eibar Mais c'est vraiment Assez faible Avec Losterman L'ancien joueur de Leipzig Bukanjo Celui de Lorient Mais c'est vrai Que c'est plutôt faible Sarabé est venu marquer A la 23ème minute de jeu Il répond à Garcia Qui avait marqué A la 21ème Et Coréa A la 51ème Qui donne l'avantage Face à Eibar Coréa Qui dans les matchs simulés Est vraiment bon Et je peux vous dire Que vous verrez Que je vais commencer A un peu plus mettre Coréa Sur la fin Dans les matchs simulés Parce qu'il est vraiment bon Et je ne sais pas trop pourquoi Alors que Guedes a un meilleur général En tout cas On s'impose Face à Eibar Ça c'est bon Allez on enchaîne Rayo Veillé Cano Avec l'équipe titulaire Comme d'habitude Vous la connaissez On n'a changé aucun joueur Sarabéa qui marque Dès la première minute de jeu Vous aurez le classement Juste après Mon téléphone sonne C'est la fête Guerra La 11ème minute de jeu Qui vient égaliser Là je ne suis pas très bien Il faut réagir Il faut faire quelque chose C'est la mi-temps Là qui va arriver On fait rentrer Pizarro Mais Milinkovic-Josavic Encore lui le grand joueur Dans les grands moments 2 buts à 1 Qui va peut-être nous permettre De gagner Guedes 3 buts à 1 C'est fini On enterre Le Rayo Veillé Cano Pour cette victoire 3 buts à 1 On va voir le classement Tout de suite Suspense Oui 36ème journée On est toujours à 3 points du Real Ils n'ont toujours rien perdu C'est un peu chiant C'est gênant On a 10 points d'avance Sur le Barça Ils ne font plus peur On est 2ème assuré Mais c'est vrai que pour le titre Il va falloir qu'ils fassent 2 échecs Dans leurs 2 prochains matchs Ça me paraît compliqué En tout cas On va simuler face aux bêtises Je voulais le jouer Mais bon Vu que ça paraît très complexe De terminer 1er Je l'ai simulé Parce que c'est fini Alenia qui marque A la 3ème minute de jeu Voilà Là maintenant C'est pas trop grave De perdre ou quoi Vraiment Je pense qu'on va gagner C'était mon état d'esprit A ce moment là De la vidéo Mais bon Voilà j'attendais Je vois que le bêtise C'est pas trop dangereux Ils ont un peu de mal Donc bon Voilà t'attends Arana met le doublé On s'impose Voilà forcément On fait le break Donc voilà On prend les 3 points On va voir ce qu'a fait Le Real Madrid Et le Real Madrid A fait match nul les gars On est Si le Real ne gagne pas Au prochain match Même s'il fait match Non s'il fait match nul C'est mort Si s'il fait match nul Ça marche Donc ça fait que Si on gagne le prochain match Et que le Real ne s'impose pas On est premier De la Liga Santander Les gars On peut terminer premier Donc le match contre Valence On va le jouer tout de suite Vous allez voir le résultat direct Et non Vous ne le verrez pas directement Tiens regardez Savic meilleur passeur De BBVA Guedes en une demi-saison 8 passes C'est incroyable On a de très bons joueurs Guedes et Savic Ils sont vraiment incroyables Et personne à noter Au niveau du classement Des buteurs Oui pourquoi vous voyez Déjà le Mercado Qu'est-ce qu'il se passe Tout simplement Parce que le match face à Valence Je laisse pour le prochain épisode Les gars je suis un peu salaud Donc regardez moi ça Les prochaines recrues que je veux Je veux un milieu défensif De top niveau Un défenseur central De top niveau Et des remplaçants Pour moins de 5 millions Au poste de gardien Défenseur gauche Et milieu centre Vous l'avez vu C'est affiché à l'écran Vous mes petits scouts C'est vous Donc vous me recrutez Des joueurs Vous me faites des listes Et tout C'est bien Vous savez le faire C'est génial Et en tout cas Voilà prochain match Ce sera le match contre Valence Et bah voilà Prochain épisode Ce petit match là Et on commencera Avec le Mercado Pour la saison prochaine Là voilà Je vous ai mis pour la fin Un petit résumé De cette saison En termes de bénéfices Que vous aurez tiré Sur certains joueurs Voilà Arana Savic Vous voyez même les stades Vous pouvez faire pause Pour regarder en détail Les stades de certains joueurs Si ça vous intéresse En tout cas C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Prochain épisode Sera vraiment lourd En remondissement lui aussi Bah donc voilà C'est tout pour cet épisode Les gars J'espère qu'il vous aura plu C'était Joe N'hésitez pas à commenter A mettre des pouces A mettre des... On s'en fout C'est la fin de vidéo Personne n'écoute de toute façon Allez bye